salut la team et en 13 nouvelle vidéo tutoriel aujourd'hui je vous montre comment installer pretendo network sur votre 3ds en 2024 suivez moi c'est parti alors là on est actuel on tourne cette vidéo on est en 2023 encore et cette vidéo c'est pour 2024 comme vous savez les serveurs nintendo network vont fermer prochainement et c'est pour ça je vous fais ce tuto alors vous allez si vous avez une carte micro sd vous l'insérez dans votre adaptateur pour le pc très important il faut télécharger ces deux luma 3ds est près de l'onion bus très important je vous montre comment faire voilà voilà bon vous allez dans votre racine de cartes et ça c'est deux fois c'est le pc qui bug il faut être patient tout simplement il faut être dans sdhc évidemment comme vous voyez vous allez télécharger voilà luma 3ds ici voilà qui sera en description je crois que tout ce qui est en temps de rétro vous l'aurez en description de cette vidéo voilà vous l'installez hop puis le pretendo network c'est pareil vous l'installez vous prenez je vous conseille le commune et je vous conseille de prendre ce fichier là voilà et vous allez retourner là bas sur votre exploitant le fichier puis vous allez dans les téléchargements ensuite dans luma 3ds du côté de vous allez vous prendre voilà vous copiez vous mettez dans la racine de la carte sd très important non non je me suis trompé enfin bref alors vous les remplacer si vous en avez déjà voilà tout simplement ensuite on va aller sur combiner tout pour le coup vous allez vous faites vous le mettez à la racine de la carte sd très très important alors vous les faites remplacer si vous avez déjà voilà aucune importance tout ça oui oui bon pour le coup pour se connecter à pretendo network après avoir installé sur votre 3ds c'est simple alors vous cliquez sur votre profil alors moi je vais me connecter parce que j'ai déjà pretendo network sur ma 3ds et par contre si vous n'avez pas de compte vous cliquez j'ai pas de pas de compte et le site de pretendo ça en description de cette vidéo alors vous entrez voilà je vais pas vous le montrer parce que c'est confidentiel à tout de suite et bien me voilà voilà sur j'ai tout mis le mot de passe mon pseudo ouf cliquez sur connexion si vous êtes déjà connecté par contre je vais vous montrer si j'ai pas de compte je vous montre là vous marquez votre email voilà tout simplement si vous êtes mineur il faut demander le mail de vos parents tout simplement le pseudo pseudo comme 882 et 13 etc voilà le votre nom du mi votre mot de passe après vous faites s'inscrire et pendant le cas je fais connexion non merci voilà comme vous voyez c'est moi voilà bon on va se retrouver tout de suite sur la 3ds à tout de suite et nous y voilà sur la 3ds vous faites select et le bouton voilà ensuite vous faites ce qui est appliqué tout simplement et vous faites sort et inquiète voilà il faut il faut ce qu'il faut faire tout simplement donc bref tant que le menu s'ouvre alors si vous avez déjà vu mon tuto comment hacker sa 3ds avec ombre launcher vous avez pas modifié vous allez dans le changement si vous n'avez pas ombre launcher sur votre menu home tout simplement vous faites elle croit dans le bas et c'est l'acte et vous êtes vous êtes dans le rosalina menu fait une ce qu'est l'option switch de ombre twitter tout cas ap voilà vous faites retour vous vous quitter le mot téléchargement on attend un peu sur 1 voilà vous faites quitter et ensuite vous y retourner et vous allez dans un fait bien et vous allez si vous voulez installer le logiciel je vous invite à le faire donc vous allez dans un fait bien à sd fait universal optadeur ça c'est pas trop intéressant je le ferai à la fin c'est qui nous intéresse pour le pretendo network c'est voilà attendez un peu je cherche le fichier vous allez là cia nimbus et vous installez et voilà il est installé vous allez retourner au menu home vous faites quitter et là vous recevez le petit cadeau voilà vous pouvez ajouter un texte au menu en bois vous faites ok et là vous l'avez le imbinus vous faites ouvrir il ya une erreur tout simplement vous allez dans l'imbus voilà très important et vous cliquez alors vous êtes sur nintendo si vous cliquez faire sur le site de pretendo ça marchera pas il y aura marqué une erreur je vous conseille d'aller sur pretendo voilà et je vais vous faire voir que tout simplement que pretendo va être en marche voilà si vous avez des questions si vous recevez des erreurs des codes erreurs etc vous pouvez me les dire en commentaire voilà on va fermer ça on s'en fout vérifions et là vous êtes bien dans pretendo et vous allez dans les paramètres de la console vous faites démarrer évidemment vous allez dans identifiant nintendo network voilà pour avoir ce pretendo nintendo network etc il faut modifier sa console c'est très important je vous mettrai en description le tuto comment hacker sa 3ds 11.17 évidemment alors ça on s'en fout on s'en fout c'est pas ce qui nous intéresse vous faites associer à l'identifiant existant voilà vous faites suite vous faites j'accepte alors je ne vais pas vous montrer tout ce qui est mon identifiant de tes nettoires non autre fois c'est un test mail ça ne vous regarde pas on se retrouve à tout de suite et ben nous y voilà cette fois c'est la bonne alors vous faites suite et regardez votre pretendo network est associé voilà vous faites suite ça on s'en fout le contrôle parental on s'en fout bon tout est prêt pour profiter du pretendo network pour jouer en ligne sur votre 3ds sur votre oui vous pouvez aller sur mi-verse voilà vous faire ce que vous voulez donc mais par contre le nintendo e-shop ils sont ils vont pas le refaire tout de suite ils vont pas le refaire c'est sûr comme j'ai entendu que la chaîne boutique qui allait se refaire par reconnect 24 vous pouvez aller sur mi-verse voilà vous pouvez y aller c'est pretendo network qui l'ont restauré bon le mot de passe de toute façon je ne vais pas vous le montrer à tout de suite et bien voilà nous y voilà j'ai mis le mot de passe et j'en suis sûr que ça va marcher puisque vous avez tout ce qu'il faut en description vous avez tout ce qu'il faut et comme vous voyez vous avez tout ça vous avez votre mi-verse sur votre 3ds on va quitter pour s'arrêter la vidéo voilà vous pouvez accéder à mi-verse désormais et au jeu online sur votre 3ds bon allez on va s'arrêter là pour la vidéo j'espère que ce tuto pretendo network vous aura plu alors si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à partager et abonnez-vous bye bye fais confiance à bientôt les amis ciao à bientôt